Je m'appelle Athéna, j'ai 60 ans, je suis née à Strasbourg, donc je suis alsacienne et à 20 ans, l'âge de 20 ans, je suis allée étudier à Montréal et puis je suis restée au Québec pour la raison la plus banale au monde, c'est-à-dire que je suis tombée amoureuse d'une personne, d'une Québécoise. C'était une fille, c'était la première fois pour moi une fille. Alors je suis restée au Québec, finalement j'ai fait toutes mes études au Canada et j'ai décidé de rester. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans une centrale syndicale, je suis ce qu'on appelle une conseillère syndicale, je suis une spécialiste de la négociation en relations de travail, de l'administration des contrats de travail, j'ai fait beaucoup aussi de formation syndicale. Dans ma militance, parce que je viens d'un milieu assez militant, mon père a essayé de changer le monde pour faire la paix dans le monde, ma mère était une militante écologiste de la première heure en Alsace, a lutté par exemple contre les centrales nucléaires. Donc j'ai été active dans l'écologie, je me suis toujours considérée comme une personne de gauche. J'ai été aussi présidente au Québec d'une association de défense des non-syndiqués. Voilà un peu mon parcours, je suis maintenant à la retraite, mais j'ai passé ma vie à défendre les gens par toutes mes capacités. En revanche, je ne me suis jamais considérée comme une féministe militante, et je pensais que les luttes féministes avaient été faites par nos mères et nos grands-mères, et que finalement j'ai profité de tout ça, ayant pu faire mes études, avoir une carrière et faire des choix dans ma vie, donc je pensais que tout ça c'était derrière moi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Je vais décrire un peu ma découverte de la problématique du genre et du processus qui m'a amenée à créer un réseau qui s'appelle le réseau éducation, sexe et identité, que j'aurai le plaisir de te décrire tout à l'heure, j'imagine. Alors en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis fascinée de par mon métier, par la négociation, par la résolution de problèmes, par la médiation. Et je suis même retournée à l'université il n'y a pas longtemps pour faire un programme de résolution de problèmes, et je me destinais à faire de la médiation. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la médiation environnementale à cause de la crise climatique. Et je me disais, le monde a bien besoin de médiation pour trouver des solutions à cette crise environnementale. Et puis, un jour, je suis chez une amie lesbienne et elle me dit, les femmes trans sont des femmes. Et là, je suis interloquée. Tout simplement, je trouve que c'est une phrase pas logique. Je n'y ai jamais pensé avant, mais je lui réponds du tac au tac, ben non. Les femmes trans sont des femmes trans et les femmes sont des femmes. Et c'est arrivé comme ça dans la conversation ? Je t'avoue que je ne me rappelle plus comment c'est arrivé dans la conversation. Parce que des fois, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Du coup, il y a le mantra qui arrive, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Oui, mais on devait parler de ça, peut-être. Je ne sais pas, parce que bon, c'est un phénomène relativement récent. Mais là, mon amie ne me répond pas, mais je me dis, tiens, c'est un drôle de raisonnement. Alors, il faut dire que s'il y a une chose qui me caractérise, c'est que je suis extrêmement curieuse intellectuellement. J'adore écouter des conférences. J'adore les nouvelles idées, des trucs scientifiques. Si on a une théorie, il faut qu'elle soit basée sur la science, sur la réalité. Et là, je me dis, tiens, c'est particulier cette phrase-là. Alors, quand je suis chez moi, j'écoute des podcasts, j'écoute des conférences. Puis, effectivement, je ne sais pas moi, l'algorithme de YouTube m'amène à écouter des influenceurs trans, comme Jamie Dodger, qui m'a l'air super sympathique, intéressant et tout et tout. Je le trouve drôle, sauf que je l'écoute et puis ça me chicote. Quand j'entends des concepts comme une jeune fille qui dit, j'avais en moi un cerveau de garçon, donc j'ai transitionné. Je me dis, attends, ce n'est pas possible, il n'y a pas de cerveau de garçon. Le cerveau n'est pas sexué. Cela me pose des problèmes. J'entends aussi la phrase, le sexe assigné à la naissance. Je me dis, encore une fois, complètement absurde. Le sexe est simplement constaté à la naissance. Peut-être qu'il y a une infime, infime minorité d'enfants dont les organes génitaux ne permettent pas de constater effectivement leur sexe. Et là, on peut faire maintenant une analyse chromosomique, mais ça ne va pas. Et puis, alors, après ça, j'entends qu'il y aurait plus de deux sexes. Ça me paraît complètement farfelu. Je sais bien qu'il n'y en a que deux. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, j'écoute ça. Et puis, je vois que ça, c'est comme Ellen Joyce parle d'un jardin dans lequel la mauvaise Ève s'installe. Et puis, elle s'installe, elle s'installe, elle prend de la place, elle prend de la place. Et à un moment donné, tu te rends compte que partout, il y a ces termes qui poussent. Et il y a cette idée, donc ces idées qui me semblent, moi, mais totalement farfelues. Et je ne comprends même pas pourquoi on en discute. Alors, il y a cet aspect-là, cet aspect scientifique en moi qui est vraiment totalement interloqué par ces nouvelles théories. D'autre part, il y a le fait que j'ai adopté ma fille, donc il y a plus de 15 ans, et je connais très bien les troubles de l'attachement, les traumatismes qui sont subis par les enfants qui sont séparés de leur mère, etc. Et là, je me rends compte que dans un autre sujet, on parle au Québec de légaliser ce qu'on appelle les grossesses pour autrui. Le fait de louer le ventre d'une autre femme pour se faire faire un bébé. Ce bébé qui sera, c'est prévu dans le contrat, séparé à la naissance de la femme qu'il a enfantée de sa mère. Et là, je me dis, mais attends, ce n'est pas possible, ils ne vont pas faire ça. Et c'est là où je me suis impliquée dans une organisation féministe qui s'appelle Pour les droits des femmes Québec, dans leur comité GPA, en fait. Je me suis élevée contre ce principe. Et là où je me rends compte d'une incohérence, c'est que je me rends compte que ma famille politique, c'est-à-dire la gauche, c'est elle qui adopte le principe de la GPA, le principe de cette dissociation qui est demandée de la femme qui porte un enfant. Alors, je porte un enfant, mais non, ce n'est pas mon enfant. Donc, c'est une dissociation fondamentale entre l'esprit et le corps de la personne. C'est extrêmement néfaste. La dissociation, c'est toujours, toujours néfaste. Bon, on sait qui se dissocie, entre parenthèses. Ce sont les femmes violées, les enfants qui subissent du harcèlement, des choses comme ça. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui se dissocient de leur corps parce que ce qui arrive à leur corps est trop répugnant et trop, trop, trop choquant. Les femmes en prostitution aussi sont très souvent un film de dissociation. C'est une technique de survie, en fait. Tout à fait, c'est une technique de survie. Alors, ça me paraît extraordinaire que dans la GPA, on demande à des femmes d'apprendre à se dissocier de leur corps. Les agences donnent des cours de dissociation de leur corps. Et en fait, tout ça est relié parce que dans le côté du genre, eh bien, on va également célébrer une dissociation entre l'esprit et le corps. Alors, je me rends compte que tout ça, c'est relié. C'est relié aussi parce que, bon, évidemment, on pourrait, si on rentre dans les détails, on a des enfants qu'on stérilise et à qui on dit, si jamais vous voulez des enfants plus tard et que vous ne pouvez pas avoir d'enfants parce que, par exemple, je ne sais pas, une fille a plus d'utérus, elle se les fait enlever. Alors, ce n'est pas grave. Vous pourrez obtenir des enfants par GPA. Donc, tout ça, ça semble être relié. Et alors, plus je lis, plus j'écoute des conférences, je découvre ce monde et je suis de plus en plus choquée. Je deviens fâchée. Et finalement, du choc à la colère, à l'action, ce sont les étapes qui m'ont amenée à réagir. Alors, d'autant plus que, bon, il y a d'autres éléments. Moi, quand j'étais une jeune femme avec une conjointe, j'étais à l'Université de Toronto, on nous traitait de queer. Ça ne nous plaisait pas d'être traité de queer. Mais qui a envie d'être traité de bizarre? Ah oui, c'est ça, on était bizarre, on était... Bon, et là, maintenant, quand j'entends les jeunes dire qu'ils sont queer, je me suis dit, ah bon, OK, réapproprient ça. Ce n'est pas si mal que ça. Mais quand la dérive arrive, et c'est-à-dire qu'on parle d'une volonté de célébrer tout ce qui est queer, et de queeriser, excuse-moi de l'anglicisme, de queeriser la société, là, je me dis, attends, il y a une différence. Il y a une différence entre se réapproprier un mot de manière sympathique pour dire, bon, je ne veux plus que ce soit une insulte, très bien. Et le retournement du stigmate. Mais en fait, être lesbienne, ce n'est pas être bizarre. Ben non. C'est peut-être lesbienne, point bas. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, j'ai une fille dans le système scolaire québécois, et je me rends compte que dans le système scolaire québécois, il y a une influence des théories queer dans le curriculum québécois, comme il y a l'introduction de la théorie de l'identité de genre, autant dans les enseignements que dans les politiques scolaires. Moi, je reçois un formulaire de l'école m'indiquant un formulaire de santé, et dans le formulaire, je dois indiquer si mon enfant est masculin, féminin ou non-binaire. Alors, la non-binarité, en santé, ça n'existe pas. Un corps est masculin ou féminin. Imagine la situation. Une jeune fille se désant non-binaire, ce qu'elle peut faire, ça ne me dérange pas. Les adolescents font plein de choses qu'ils ne regardent pas les adultes, et on devrait les laisser tranquilles. Alors, mettons une jeune fille de 12 ans se déclarant non-binaire tombe évanouie à l'école. Et ses parents ont malheureusement, et c'est là le problème, c'est quand les adultes valident ce soi-disant sexe. La non-binarité n'est pas un sexe, mais à partir du moment où le formulaire de santé scolaire va indiquer que cette jeune personne est non-binaire, littéralement, la seule manière de déterminer son sexe pour voir comment on va traiter, parce qu'elle est évanouie, c'est de la déshabiller. Ce n'est pas d'une grande violence, ça ? Et puis, c'est complètement absurde. À 12 ans, une jeune fille peut avoir des douleurs de règles, par exemple. C'est important à savoir. Voilà, c'est le B.A.B.A. Moi, j'ai eu de grandes douleurs, je connais plein de femmes qui ont eu des grandes douleurs, je connais même des femmes qui se sont évanouies, et il suffisait, sachant que c'était des femmes, déjà, tu traites ça. Alors, je me suis donc rendue compte d'une espèce de main mise sur les enfants, je dirais même d'une manipulation, parce que maintenant, il y a eu le développement de beaucoup d'outils pédagogiques, de petites vidéos, de livres. La petite licorne du genre ? Oui, la licorne du genre, elle est si charmante. C'est tellement mignon. C'est extraordinaire de vouloir enseigner la biologie humaine à des jeunes enfants, très bien, mais de ne pas leur enseigner la biologie des êtres humains à partir de dessins d'êtres humains. Alors, c'est incroyable. Donc, on va faire ça à partir d'un animal imaginaire qui s'appelle la licorne du genre. Il y a d'autres déclinaisons. C'est le bonhomme gingembre, c'est un biscuit. Oui, il y a le petit bonhomme, le petit bonhomme au pain d'épices. Alors, la biologie d'un biscuit, c'est sympa. Ou alors, on a l'éléphant du genre. Le sexe des anges. Le sexe des anges. Oui, oui. On a l'éléphant du genre aussi. Alors, l'éléphant, il est rose. Et il a un costume de mec, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il est habillé. Comme tous les éléphants, quoi. Il est rose, normal. Oui, voilà. Un éléphant rose, habillé à un costume gris. Et puis, voilà. Alors, la licorne, elle est mauve. Elle est non seulement imaginaire, mais elle est d'une couleur incroyable. Elle a un petit arc-en-ciel au-dessus de la tête pour indiquer son identité de genre. Il est possible qu'elle ait trois sexes, enfin, un des trois, masculin, féminin ou intersexe. Il paraît qu'intersexe, c'est un sexe. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on apprend à l'école. Enfin, alors, je me rends compte que la licorne du genre, elle est présente dans le système d'éducation québécois de la maternelle à l'université. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise en France. Je tombe en bas de ma chaise. Lorsque je lis l'édition du mois d'août 2023, je pense, d'un journal des médecins omnipraticiens au Québec, dont ce sont les médecins généralistes. Et comme le mois d'août, c'est le mois de la fierté au Québec... Comme à peu près tous les mois de l'année, en fait. C'est normalement le mois de juin, mais Justin Trudeau a déclaré que c'était finalement la saison de la fierté. Donc, juin, juillet, août. Plus le mois de novembre. On est fiers tout le temps. Donc, pour le mois d'août 2023, la Fédération des omnipraticiens sort un numéro de sa revue spéciale Fierté. Et ils vont expliquer, ils vont donc publier la licorne du genre dans leur journal pour des médecins, pour des médecins généralistes. Sérieusement, ils parlent de trois sexes à des médecins ? Ah, mais absolument. Ils disent que c'est un outil extrêmement intéressant qui évite la binarité, qui n'est pas offensant pour les personnes transgenres. Très très important, ça. Il y a quelque chose, si tu veux respecter tes patients, tu as dans ton cabinet une petite affiche de la licorne du genre. Et tu baisses les pieds des gens quand ils rentrent ou pas ? Écoute, je ne sais pas, mais je trouve ça assez extraordinaire. Donc, cette licorne est présente vraiment dans ce qu'on appelle la boîte à outils. Alors, c'est très poétique, parce que le ministère de l'Éducation a un site web sur lequel on trouve la boîte à outils sans stéréotypes. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Sans stéréotypes, mais on aimerait tellement ça, nous, les féministes, que les stéréotypes sexistes s'arrêtent. Oui. Alors, sur ce site internet qui s'appelle la boîte à outils sans stéréotypes, on raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sam. Le programme s'appelle Bonjour Sam. Et cette petite fille, en fait, elle n'aime pas les robes. Elle préfère porter des salopettes. Elle porte une casquette. On lui propose des poupées et elle préfère jouer avec des camions. Et finalement, on découvre que cette petite fille, elle est sans doute un garçon. Elle est un garçon. Ah oui, d'accord. Parce que tu disais cheveux courts. J'allais dire comme moi. Elle aime ceci. Ah ben moi aussi. Oui, mais non. J'ai été une fille garçon manqué, comme beaucoup de filles autour de moi. Je porte généralement pantalons. J'ai des cheveux courts. J'aime grimper aux arbres. Je préférais tirer à l'arc plutôt que jouer avec des poupées. Ma mère a eu quatre enfants. Elle disait que deux de ses enfants jouaient à la poupée. C'était deux garçons. Les garçons préféraient avoir des cheveux longs et la fille, des cheveux courts. Alors, à l'aune des croyances actuelles, j'aurais été un petit garçon et mes frères auraient peut-être été des filles, finalement. Donc, c'est assez extraordinaire de voir que dans le système scolaire, il y a cette diffusion de la théorie et qu'il y ait eu une acceptation de tout ça et qu'on en parle aux enfants. C'est complètement désastreux parce qu'on les construit sur des mensonges, en fait. Tout à fait. Moi, je m'élève contre même l'utilisation de l'expression « enfant trans », la bannière de notre vocabulaire. Cela reflète une grande ignorance, je pense, des stades de développement de l'enfant, du développement identitaire, du fait que les enfants jouent, imitent. Bon, se déguiser en papa, maman, c'est tellement fondamental pour un enfant. Changer de sexe, c'est tellement intéressant. Ma fille, quand elle avait 5 ans, elle disait qu'elle était un garçon-fille. OK ? Et puis, elle voulait des histoires de garçon-fille. Je lui ai inventé des histoires de garçon-fille. Ça ne me dérangeait pas du tout. Il s'agit du jeu. Il s'agit de la construction identitaire. Les enfants voient bien qu'il y a deux sexes et qu'il y a des abîmements différents et qu'il y a parfois des comportements différents. Alors, ils essayent l'un, l'autre. Voilà, ils se développent. Moi, je pense qu'il faut faire comme ce que dit la Société de pédiatrie européenne, qui a sorti un papier là-dessus il y a quelques mois, en disant qu'il fallait absolument conserver aux enfants un avenir ouvert, open future, comme ils disaient. Donc, ne pas intervenir quand un enfant te dit quelque chose. Si ton enfant te dit, je suis ci, je suis ça, ben oui, ma chérie, ben oui, mon chéri, bon, ben, continue à jouer, imite, explore, voilà, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas mentir aux enfants. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs de mon réseau, donc le réseau éducation sexe-identité. La première valeur, c'est qu'il faut dire la vérité aux enfants. On ne peut pas changer de sexe. C'est impossible. Un petit garçon qui dit qu'il est une fille, une fille qui est un garçon, il faut avant tout que le système scolaire, que les adultes lui disent, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux t'exprimer comme tu veux, tu peux explorer des sentiments amoureux, affectueux, voire sexuels, comme tu veux, évidemment. Il y a des trucs d'âge. Mais tu ne pourras jamais changer de sexe. C'est une impossibilité physique. Donc, il ne faut pas que les adultes valident un mensonge auprès des enfants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième valeur du Rési, c'est qu'il faut agir sans nuire. Donc, il faut effectivement ne pas nuire aux enfants. Je précise que mon réseau ne se préoccupe que des enfants, c'est-à-dire de zéro à... On va aller jusqu'à 25 ans parce qu'en fait, à 25 ans, le cortex frontal est à peu près développé. Jusqu'à 25 ans, on n'est pas capable de prendre... Enfin, on peut prendre des décisions, mais on n'a pas forcément conscience de l'impact des décisions de long terme de façon suffisamment éclairée, on va dire. Évidemment, entre 18 et 25 ans, je suis tout à fait d'accord. On devrait avoir, je ne sais pas moi, le droit de prendre un verre ou de sortir le soir ou des choses comme ça. Mais une décision menant à une stérilisation, une décision de transformation profonde du corps qui mène à des effets secondaires, c'est là où j'ai un problème. Et je dis 25 ans parce que, par exemple, je ne sais pas comment c'est en France maintenant, mais si un jeune homme de 25 ans demande à avoir une vasectomie, si une jeune fille de même 28 ans demande à se faire ligaturer les trompes, il est probable qu'on ne le lui fasse pas ou qu'on questionne sérieusement sa volonté d'avoir ou non des enfants. Stériliser un être humain avant 25 ans, avant 30 ans même, c'est une décision que les médecins ne prennent pas à la légère. Or, malheureusement, au Québec, à l'âge de 16 ans, le système de santé étatique va payer tous les frais d'une double mastectomie pour une jeune fille de 10 ans trans. Ils vont payer une hystérectomie à 18 ans, ils vont payer pour les vaginoplasties, les phalloplasties, etc. dès l'âge de 18 ans, ce qui me paraît totalement aberrant. Est-ce qu'au Québec, tu as une idée des âges auxquels on accepte de donner des bloqueurs de puberté, les hormones de l'autre sexe ? D'abord, nous avons très, très peu de données. Le gouvernement n'en collige pas. Il y a des cliniques de genre qui ne donnent pas de données non plus. Et il y a également beaucoup de cliniques privées qui peuvent donner ces soins-là. Donc, difficile à savoir. Difficile à savoir. On a un petit peu d'informations parce qu'en février 2024, le co-directeur d'une clinique de genre, d'un hôpital pour enfants, qui s'appelle l'hôpital Sainte-Justine, a donné une conférence. Et là, lui, il a donné quelques chiffres sur la période, si je me souviens bien, 2016 à 2021. Donc, il donne la conférence en 2024. Il donne des chiffres qui s'arrêtent en 2021. Oui, sachant qu'on est sur des tendances qui sont quand même à la haute. Donc, 2021, ça fait longtemps quand même. Absolument, absolument. Bon, il va tout de même dire qu'en 2016, il y a cinq nouveaux cas qui se présentent à la clinique par mois. Et en 2024, ils sont maintenant rendus à 30 cas par mois. Il va dire également qu'il y a quelques années, ils acceptaient des patients aussi jeunes que quatre ans. Donc, un gamin de quatre ans qui dit qu'il est trans. C'est quoi, un enfant de quatre ans ? Tu lui fais faire une transition sociale. C'est-à-dire, tu prends un gamin de quatre ans, un petit garçon de quatre ans qui dit qu'il est une fille. Oui. Et ce que tu vas dire, alors, donc, il se sent dysphorique, enfin, on va dire… Oui, comme le petit Sacha, en France. Il est né dans le mauvais corps. Il est né dans un corps de garçon, mais il est une fille. Et tu vas lui dire, l'environnement adulte autour va valider sa dysphorie. D'accord. Mais ce qui m'interroge, c'est comment ça se fait qu'ils sont appris en charge dans une clinique, du coup ? Écoute, ils parlaient d'un vrai cas, d'une famille qui est arrivée à Sainte-Justine et qui ont amené leur petit gamin à l'hôpital en disant, voilà, c'est une fille. Pour revenir au nombre de personnes, ils ont maintenant cessé de voir les patients de quatre ans, quatre, cinq, six. Ils commencent à huit ans. Il y a tellement de demandes qu'ils n'ont pas les capacités de traiter les enfants de moins de huit ans. Il y a trop d'enfants. Il y a trop d'enfants. Cependant, il a dit dans sa conférence qu'il y a, quand ils arrivent à la clinique à huit ans, eh bien, il y a un pourcentage qui ont déjà transitionné socialement, donc que les parents ont transitionné. Les parents, le système scolaire, etc. Je pourrais te préciser que les directives dans l'éducation nationale au Québec font en sorte que les écoles vont transitionner socialement un enfant, soi-disant par respect de sa véritable identité, parce qu'un enfant de six ans est capable de dire quelle est sa véritable identité fixée pour la vie. Donc, ils vont transitionner un enfant. En dessous de 14 ans, ils vont normalement demander l'accord des parents, mais à partir de 14 ans, ils ont l'obligation de demander au gamin ou à la gamine, est-ce que tu veux qu'on le dise à tes parents? Et si la jeune personne dit non, alors ils vont transitionner, donc changer le nom, le sexe dans tous les papiers scolaires, à l'insu des parents. On sait que ça arrive parce qu'il y a des parents qui le découvrent, évidemment. Et nous avons d'ailleurs été contactés par une maman québécoise il y a quelque temps qui nous dit qu'elle a spécifiquement demandé à l'école de ne pas transitionner son enfant parce qu'elle était inquiète de la santé mentale de sa fille. Et elle a découvert il n'y a pas longtemps que l'école a transitionné son enfant parce qu'elle avait plus de 14 ans et qu'elle l'avait réclamé. Je trouve ça intéressant la tournure de phrases que tu utilises, qui est très parlante et qui correspond vraiment à ce qui se passe, c'est-à-dire des adultes transitionnent des enfants. Voilà. Point barre, c'est ça. On a des adultes qui jouent avec le corps, l'identité, le psychisme d'un enfant et le transitionnent. Voilà. Ils changent cet enfant. En tout cas, ils essayent de le faire correspondre à quelque chose d'autre. Que ce qu'il est vraiment. Oui, alors je veux préciser une chose. Je ne pense pas que ces adultes soient malveillants. Surtout pas les parents. Je ne pense pas qu'ils fassent ça en ayant un agenda quelconque en tête. Il ne faut pas tomber dans la conspiration. Mais je pense que ces adultes-là ont été persuadés que ce concept de l'enfant trans existe et qu'il est réel. Ils sont relativement ignorants, comme la plupart des gens. C'est un phénomène très, très récent. Ça fait 10-15 ans que ça existe, ce phénomène. C'est normal de ne pas trop en savoir. Donc la dysphorie enfantine, ça a existé depuis très longtemps. Mais cette explosion de cas, notamment des jeunes filles, parce que, bon, même chose dans les chiffres de Sainte-Justine, maintenant, on a su qu'il y avait à peu près trois quarts des cas, c'était des jeunes filles, qui est une inversion historique totale. Avant, c'était presque toujours des jeunes garçons, des très, très jeunes garçons. Et maintenant, il y a une inversion sexuelle. C'est-à-dire, maintenant, c'est à trois quarts des jeunes filles. Et il y a un changement de corps fondamental, parce que ce ne sont pas des jeunes filles qui déclarent être des garçons quand elles ont 4-5 ans. Elle déclare être des garçons à l'adolescence, ce qui est tout de même quelque chose de très différent. Quand même, elle déclare ne pas être des filles. Elle déclare avant tout ne pas être des filles. Elle commence souvent par dire qu'elles sont non-binaires. C'est ça. Oui. C'est vraiment, justement, l'intérêt d'avoir des statistiques par sexe. Voilà une chose évidente. Pourquoi les filles veulent-elles refuser d'être des filles ? Et si on n'avait pas ces statistiques par sexe, on ne pourrait pas le savoir. Effectivement. Pourquoi ces jeunes filles en particulier ? Parce qu'elles ont des particularités. Il y a une proportion d'autistes, de filles qui sont sur le spectre, de filles et de garçons. En fait, cette cohorte qui se dit être trans, des adolescents trans. Donc, il y a beaucoup d'autistes, il y a beaucoup d'enfants sur le spectre, des TDA. En général, une mauvaise santé mentale. Le docteur de Sainte-Justine disait que 55 % de ces enfants-là, qui sont arrivés à Sainte-Justine, avaient un diagnostic de santé mentale. Et 78 % d'entre eux, de ces enfants-là, s'auto-diagnostissaient, disaient qu'ils avaient une mauvaise santé mentale. Donc, au-delà du diagnostic formel, ça peut être anxiété, dépression, mutilation, anorexie, troubles de personnalité limite, tout ce genre de cas. Donc, beaucoup de comorbidités. Énormément de comorbidités. Et là, je saute un petit peu à la situation anglaise. C'est exactement ce que disait la docteure Hilarie Kars dans son étude du phénomène en Angleterre. En gros, si je résume, nous assistons à une explosion de maladies mentales chez les jeunes en général, et chez les jeunes filles en particulier. C'est très, 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 très documenté. Et face à cette explosion de maladies mentales, de problèmes, de troubles, enfin, voilà, appelle-le comme tu veux, nous avons une explosion, mais de l'ordre de milliers de pourcentages de ces jeunes filles qui disent « Ah, j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Je suis un garçon. » Et donc, elle demande à être transitionnée. Et à partir de là, à partir de la demande de transition ou de l'énoncé de la jeune fille qui dit qu'elle est un garçon ou elle est non-minaire, eh bien, le système de santé, les pédiatres, les psychologues, les psychiatres, abandonnent cet enfant-là, décident de ne traiter aucune de ces comorbidités, que ce soit l'anorexie, la boulimie, la dépression, l'anxiété. On ne traite rien du tout et on met cet enfant-là dans le train trans. C'est une image qui a été beaucoup utilisée à la fois au Danemark, mais aussi au Canada. Tu montes sur des rails et après, tu ne peux plus sortir. Voilà, exactement. Et je trouve que l'image du train, c'est une très belle image parce que pour revenir à ta question précédente, qu'est-ce que les écoles font, qu'est-ce que les gens font à 4 ans, eh bien, on commence une transition sociale. Pour moi, le train trans, voilà comment je me le figure. La locomotive du train trans, c'est la théorie de l'identité de genre, théorie queer, théorie d'identité de genre. Le premier wagon de ce train, c'est la transition sociale. On prend les enfants le plus tôt possible et on les transitionne. On leur dit, oui, on valide leur dysphorie, on valide le fait qu'ils sont nés dans le mauvais corps, qu'ils peuvent choisir leur sexe et on les transitionne. Alors, imaginez, donc, je reviens, mon exemple d'un gamin de 4 ans qui dit, je suis une fille, absolument, tu es une fille, comment tu veux t'appeler Sylvie ? On t'appelle Sylvie, tu te fais pousser les cheveux, on te met une robe et là, Sylvie va passer, donc, de l'âge de 4 ans à l'âge de 10, 12 ans en tant que fille. Ça, c'est la première phase, le premier wagon. Deuxième wagon, qu'est-ce qui se passe quand, on va dire, je ne sais pas, il s'appelait Max, alors il s'appelait Max, maintenant il s'appelle Sylvie, arrive à 12 ans et là, la puberté s'annonce. Eh bien, cet enfant est maintenant absolument paniqué à l'idée, ça fait 6, 7, 8 ans qu'il vit en tant que fille, que tout le monde le connaît en tant que fille, etc., etc., et là, il devient complètement paniqué. Ses attributs masculins vont se mettre à pousser et c'est là où se développe ce que l'observatoire de la petite sirene appelle l'angoisse de sexuation pubertaire. Mais ils sont paniqués et ils ont paniqué à raison. Moi, ce qui me fâche, c'est que ce sont des adultes autour d'eux qui ont littéralement créé ce sentiment de panique chez l'enfant que l'enfant va tout à fait sentir à l'adolescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On demande des bloqueurs de puberté pour contrôler la panique ou arrêter tout ça. Les statistiques sont d'ailleurs très claires. Quasiment tous les enfants que l'on transitionne socialement vont ensuite avoir un débloqueur de puberté qui, dans 98% des cas, je crois, donneront lieu ensuite à une prise d'hormones de l'autre sexe. En fait, t'es rentré dans le train, tu ne peux plus sortir. Oui, une fois que t'es rentré dans le train, effectivement, il n'y a presque pas de porte de sortie. Je ne sais pas quelle est exactement la proportion des enfants transitionnés socialement qui prennent des bloqueurs de puberté, mais elle est assez élevée. Les derniers travaux de M. Zucker tendent à prouver qu'en tout cas, par rapport à la situation antérieure où des enfants n'étaient pas transitionnés socialement et grandissaient sans aucune intervention médicale, chirurgicale, sociale et devenaient en fait à 80-90% des adultes homosexuels, gays et lesbiennes. Là, maintenant, Dr Zucker constate que plus les enfants sont transitionnés socialement tôt et pendant plus longtemps, plus ils ont tendance à demander des bloqueurs de puberté, à rester dans le train. Et alors, là, ce qui vraiment verrouille la situation, c'est le bloqueur de puberté parce que tu imagines un gamin de 12 ans qui prend un bloqueur de puberté pendant 2 ans. À 14 ans, il n'a pas grandi. Tous ses copains ont grandi, lui, il n'a pas grandi. Il est tout petit. Il a un micro pénis si c'est un garçon. Il a un micro pénis. Comment vous... Son cerveau n'est pas maturé, etc. Il perd des points de cuivre, 7 en moyenne. Voilà. Et alors, à l'âge de 15 ans, il n'a pas beaucoup de choix. Il doit quasiment se résigner à prendre des hormones, à compléter sa transition des hormones et puis après ça, on va aller changer. un eunuque puisque comme ses organes sexuels ne se seront pas développés, eh bien, probablement, il ne sera pas capable d'avoir des orgasmes. Oui. Alors, tout ça semble effrayant mais je reviens sur le fait que je pense sincèrement que les parents pensent que leur enfant a une identité trans, que leur enfant ne sera heureux que s'il transitionne que s'il subit cette hormonothérapie, que s'il prend le cœur de puberté, etc. Les parents leur disent de toute façon, c'est simple, si tu ne fais pas transitionner ta fille, elle va se suicider. Il y a ça, absolument. Et où ? On va te la retirer. Oui, il y a ça aussi. Mais alors, effectivement, ils se font tirer ça par les médecins et encore une fois, je pense également que les médecins sont de bonne foi et que les médecins ont été persuadés par cette organisation qui s'appelle la WPAT, notamment, World Professional Association for Transgender Health, qui est une association plutôt militante que médicale, mais elle a encore énormément d'impact. Donc, les médecins, le docteur dont je te parle, qui est co-directeur de la clinique de genre de Sainte-Justine, il est membre de la WPAT. On sent dans sa conférence qu'il est plein de bienveillance, qu'il est plein de gentillesse vis-à-vis des jeunes personnes dont il parle, qui veut sincèrement les aider. Mais c'est un scientifique, ça ne suffit pas d'être gentil. Il faut aussi être un tout petit peu intelligent quand même. Oui, alors le problème, c'est que dans la dernière année, surtout, on a découvert plein de choses sur la WPAT. On a découvert qu'il n'y avait aucune base scientifique à cette médecine dite affirmative. Le protocole de la médecine transaffirmative qu'on applique au Québec a été dénoncé. ça s'appelle le protocole hollandais. Dutch protocol. The Dutch protocol, oui, le protocole hollandais. Je voudrais que tu développes quand même un point parce que là, tu dis qu'ils sont gentils, ils ne sont pas malveillants, on ne va pas parler de complot, etc. Non, mais alors, quoi ? Ils sont juste tous complètement débiles ? Ils ne savent pas additionner deux et deux ? Ils ne savent pas que la puberté, ça sert à quelque chose ? Ils ne savent pas que l'âme, c'est un concept religieux ? Tu dis, tu ne veux pas alimenter le complotisme ? Moi non plus, je veux dire, je ne suis pas complotiste, mais enfin, il y a quand même des gens à qui ça doit profiter. Ça profite à des gens, mais je ne pense pas que ça profite, par exemple, à ce médecin. C'est un pédiatre et je pense qu'il n'en retire rien. Alors, on pourrait avoir une discussion sur ce que Noam Chomsky appelle la fabrique du consentement. C'est-à-dire qu'il y a eu un consentement social qui a été fabriqué autour, encore une fois, du concept de l'identité de genre, la théorie de l'identité de genre, la théorie d'une personne trans qu'est-ce qu'elle est et la théorie des enfants trans qui en est... Un consentement totalement artificiel. Oui, absolument. Au Québec, la société est assez unie derrière ce concept. Au départ, je parle de la bienveillance et alors, c'est ma théorie. Le Canada et le Québec, on est tombé dans cette théorie, mais tête la première. Pourquoi ? Ce sont des sociétés qui sont absolument mûres pour ce genre de théorie parce que ce sont des sociétés bienveillantes. Les Canadiens sont gentils. Les Québécois sont gentils. On leur a dit pour être gentils, il faut accepter que les femmes trans soient des femmes. Pour être gentils, il faut accepter qu'il y ait des enfants trans. Et donc, on est tombé là-dedans par gentillesse. Et la construction sociale s'est faite. L'ensemble des médias, les politiciens, les influenceurs culturels, tout le monde est d'accord qu'il faut être gentil et on n'a pas encore compris que ce n'était pas gentil justement de faire ça. Et que la gentillesse, ça ne sert à rien. C'est un minimum de discernement. Au Québec, on pense que transitionner socialement un enfant, c'est la chose à faire parce que c'est la chose gentille à faire, c'est la chose bienveillante, c'est la chose qui va faire du bien à l'enfant. Et une des missions du RISI, c'est d'expliquer aux gens que contrairement à ce qu'ils pensent, transitionner un enfant socialement, ce n'est pas gentil. C'est le mettre dans un train. C'est le forcer à se conformer à une idée qu'il a une fois dans sa vie. Et les enfants peuvent être dysphoriques pour toutes sortes de raisons. Un petit garçon élevé par une mère monoparentale qu'il adore et avec une grande sœur qu'il adore peut vouloir être une fille parce que les deux référents dans sa vie sont des femmes. Cela ne veut pas dire parce que ce petit garçon à 4 ans va dire moi je veux être comme maman et ma grande sœur que ce petit garçon est une fille. Laisse-le se développer à sa guise, laissez-le libre et on verra bien. S'il s'avère qu'à l'âge adulte ce petit garçon conserve une dysphorie, il pourra prendre des décisions éclairées, il pourra consentir à des procédures médicales, des procédures chirurgiques, chimiques qui vont transformer son corps mais au moins il en aura la capacité, il aura la capacité de compréhension et de consentement. À 4 ans, vous le laissez tranquille. Ce n'est pas gentil que de transitionner à un enfant, c'est le forcer dans ce train et au contraire lui enlever tous les choix qu'il devrait avoir. Donc ça, mon réseau, on essaye de percer là-dedans et de diffuser cette information en tout respect pour les gens qui prennent des décisions. je pense qu'on ne gagne à rien à antagoniser les gens, il faut vraiment leur faire comprendre que oui, on s'est trompé et les dernières études qui viennent du nord de l'Europe en particulier prouvent qu'on s'est trompé. en Finlande. Vous avez une médecin très connue qui, pendant 10 ans, a aidé les jeunes à transitionner. Elle a fait de la médecine affirmative de genre, ça s'appelle comme ça, et puis elle s'est rendue compte que ça n'aidait pas les enfants. En fait, la question, c'est l'honnêteté. Si tu veux, à partir du moment que tu comprends, tu ouvres les yeux, est-ce que tu continues, est-ce que tu persévères errare umanumes, persévérare d'Ebolicum ? Effectivement. À partir du moment où tu sais, parce que moi, je veux bien comprendre que les gens ne sont pas nécessairement, enfin, ils sont ignorants d'un certain nombre de choses. Très bien. Ils ont aussi peur parce qu'on leur dit que leurs enfants vont se suicider. D'accord. Et les médecins croient la WPATH. Très bien. Maintenant, à partir du moment où tu te rends compte que les écrits de la WPATH ne sont pas valides, que la recherche derrière tout ce qu'on dit n'est pas bonne, et que cela peut être néfaste pour les enfants, mais que tu décides de te taire, là, je pense qu'il y a un problème fondamental qui attrait plutôt à une certaine forme de lâcheté. On le constate dans nos sociétés. Alors, je peux te parler d'une émission en février dernier. La radio et la télévision d'État ont fait une émission qui s'appelle justement Transexpress, qui décrivait ce dont on parle. Le véhicule de ce documentaire, c'est une émission d'information publique qui s'appelle Enquête, qui est très, très, très bien, qui est considérée comme une équipe journalistique très sérieuse qui fait des recherches, etc., qui dénonce souvent des scandales et tout et tout. Donc, Enquête fait une émission sur la transidentité et sur la possibilité que des jeunes filles en particulier se trompent. Il y a notamment deux jeunes filles durant l'émission qui, à visage découvert, expliquent qu'elles se sont fait faire une double mastectomie et qu'elles le regrettent. Et tu as également dans cette même émission une jeune actrice qui se présente dans une clinique privée et qui, en l'espace de neuf minutes alors qu'elle a quatorze ans, obtient une prescription pour de la testocérone. Donc, c'est une émission qui a fait vraiment lancer un pavé dans la mare au Québec. Alors, je te parle de ça parce que Radio-Canada, qui a fait l'émission, a eu 60 plaintes de gens qui n'ont pas été d'accord avec la manière dont ça avait été apporté et même qui disaient qu'on n'aurait jamais dû parler de la possibilité de détransitionner. Et il y a à peine une semaine, une décision a été publiée parce qu'il y a un processus de plainte à Radio-Canada puisque c'est la télévision d'État. On appelle ça l'Ombudsman. Donc, voilà, plante à l'Ombudsman, enquête, témoignage. L'Ombudsman a rendu sa décision il y a à peine huit jours. La décision, enfin, le résultat, c'est que l'Ombudsman déclare qu'il n'y a pas eu de faute déontologique de la part des journalistes et qu'ils avaient tout à fait raison de choisir ce sujet et de le traiter comme ils l'ont traité. Maintenant, ce qui est important, c'est que dans la décision même, un des journalistes témoigne et il dit qu'ils ont approché des gens au Québec, des spécialistes, par exemple, de la santé et des gens leur ont dit oui, nous savons qu'il y a des problèmes avec cette théorie, que la transition des jeunes, par exemple, des jeunes adolescents, c'est problématique. Bref, donc, il y a un certain nombre de gens qui leur ont dit qu'ils étaient très au courant de la problématique, mais qu'aucun ne voulait en parler. Mais aucun ne voulait en parler à la caméra parce que, selon leurs mots, ce serait un suicide professionnel. Le premier qui bouge, il est mort. Voilà. Le deuxième aussi, peut-être le troisième il survit. T'avoue que je suis moins indulgente envers ces personnes-là qui sont des professionnels de la santé et qui décident pour se protéger de ne pas dénoncer la transition chimique et chirurgicale d'adolescents et pas n'importe quels adolescents. Ce sont les adolescents qui sont vulnérables dans notre société, qui ont toutes sortes de comorbidités. Ce sont aussi souvent les plus créatifs. On a des jeunes dans mon groupe de parents parce que dans le RISI, il y a un certain nombre de parents. Ils nous parlent de leurs filles, notamment. Leurs filles sont hyper créatives, parfois à très haut potentiel intellectuel. Elles sont, en général, lesbiennes et ce sont elles qui... Ça va avec ? Oui, oui. Si tu veux. Et ce sont elles dont on pousse à la transition alors qu'on sait fort bien que c'est un problème. Donc, j'ai hâte au premier médecin qui va... Alors, il est bienvenu, il peut venir nous contacter Rebelles du Genre si il veut venir en parler. Non, mais parce qu'en fait, si nous, on existe, c'est pour ça. C'est justement parce que il en faut des premiers qui s'expriment, des trans, des parents, etc. Mais les médecins aussi, il en faut. S'il vous plaît, contactez-nous. Il faut dire les choses. Oui. Elles ont besoin d'être dites et ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Alors, l'autre chose que ça fait, cette théorie, en passant, je n'aime pas utiliser le mot idéologie parce que c'est très connoté maintenant, surtout à droite, ce sont les groupes de droite qui utilisent ce terme-là. J'utilise toujours, et le réseau, on utilise toujours les termes théorie de l'identité de genre. C'est une théorie, c'est une théorie non prouvée, c'est une théorie non prouvable, d'ailleurs, parce que prouver qu'on a une âme sexuée, quant à moi, c'est impossible. Nous la trouvons dangereuse en soi, mais nous la trouvons aussi dangereuse parce qu'elle suscite un ressac du côté de... C'est presque impossible maintenant d'accuser les mots droite-gauche, mais un ressac du côté masculiniste, misogyne. Et nous voyons, par exemple, dans le système scolaire québécois, des jeunes filles qui m'en font part, de jeunes garçons. J'ai des collègues aussi qui m'ont dit qu'ils voient ça dans les écoles. Donc, des jeunes garçons de 12, 13, 14, 15, 16 ans qui disent maintenant on en a ras-le-bol de ces féministes, les femmes devraient être à la maison, tout ça, on n'en a rien à foutre. Oui, on est misogyne, oui, on est transphobe. Ces jeunes-là vont décider d'être à contre-courant. Est-ce que ça passe parce qu'ils diraient je suis raciste ? Évidemment, ça ne passerait pas, mais misogyne, ça passe. Pourquoi ? Parce que, ben voilà, parce que c'est complètement accepté dans la société. Donc, j'ai peur, je suis inquiète du ressac, du fait qu'en Amérique du Nord, je ne sais pas quel est le cas en France, mais en Amérique du Nord, l'acceptation de l'égalité LGBT, elle est en diminution. Par exemple, l'acceptation du mariage est en diminution. Il y a des gens qui disent de plus en plus qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir constamment le drapeau de la fierté, placardé partout, etc., etc. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi le fait qu'on a créé des machines à détruire les homosexuels, surtout les lesbiennes, en les transformant en petits mecs hétéros. Ça aussi, c'est super homophobe. Oui, je pense que les jeunes lesbiennes en particulier sont impactés par ce mouvement. Je sais que dans les parents du Rési, j'invite les gens à aller sur notre site web et il y a un certain nombre de témoignages qui sont sur le site web. Nos parents disent que leurs filles sont lesbiennes, parce que les parents du Rési, on est tout à fait en accord avec ça, tu imagines bien, mais les filles disent c'est tellement, c'est plus cool d'être trans que d'être lesbienne. C'est plus cool d'être non-binaire que d'être lesbienne. Donc, il y a un côté vraiment has-been dans cette étiquette et les jeunes filles sont poussées effectivement à se dire plutôt garçons que d'assumer leur lesbiennisme. Pour moi, c'est une dérive. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est qu'on garde les côtés positifs des avancées spectaculaires qu'on a fait du côté LGBT. Je constate, par exemple, qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui parlent ouvertement de leur sexualité diverse et c'est très bien. Autant d'ailleurs en France que au Québec puisque j'ai eu la chance avec ma fille de passer un an en France il y a quelque temps et ma fille était au collège en troisième. Donc, il y a des jeunes filles qui parlent de leur copine. C'est très ouvert par rapport à, mon Dieu, quand moi j'avais 15 ans, ça ne se faisait pas du tout. Donc, ça, c'est super. Et puis, il y a la dérive qui fait en sorte que finalement, au lieu de parler de leur copine, elles vont se dire qu'elles sont des garçons et parce que c'est lesbienne, ce n'est pas cool. Pour moi, ce mouvement-là, le transgenrisme est un mouvement qui a dérivé vers un extrémisme. Et idéalement, on devrait en garder le positif pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que sinon, comme je disais, il suscite un contre-mouvement qui est le mouvement masculiniste. Si tu veux bien, on va passer à la question suivante puisque je crois que tu as déjà un peu démarré le traitement de la question. Donc, en fait, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie menace les femmes, les droits des femmes, les enfants ? Alors, je pense que tu vas développer surtout les enfants, mais pas seulement puisque tu parles des masculinismes aussi et les questions de démocratie également. C'est une question très importante parce que les gens me demandent pourquoi tu t'impliques pour ça puisqu'il y a tant d'autres causes. Je me suis impliquée pour l'environnement, l'écologie, etc. Il y a des causes beaucoup plus importantes, la pauvreté, etc. Or, pour moi, j'ai donc réfléchi et je me suis rendu compte que cette théorie, elle nie la réalité. Et c'est ça, mon opposition fondamentale, c'est qu'elle nie la réalité du monde, la réalité biologique, la réalité des hommes et des femmes, la réalité de l'enfantement, la réalité de tout ce qui fait qu'on est une femme ou un homme. Et donc, elle est dangereuse pour toute la société, pas juste pour les enfants. Quand on quitte le domaine du possible, de la science et quand on rentre dans le domaine de la croyance, du dogme, d'une espèce de réalité réinterprétée par des prêtres et prêtresses de ce dogme, on est dans le religieux. Et c'est la première raison pour laquelle cette théorie est une menace pour nos sociétés. C'est une théorie qui se cherche des adeptes. Et en fait, quoi de mieux que d'aller chercher des enfants le plus jeunes possible. Écoute, toutes les religions l'ont fait. le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose de chercher des adeptes le plus tôt possible. Les enfants n'ont pas encore développé leur sens critique. Les enfants croient les adultes. Ils sont fluides dans leur expression. Ils construisent leur identité. Ils veulent faire plaisir aux adultes. Ils veulent être acceptés dans des groupes. Ils veulent être dans la mode, surtout les adolescents, avoir des amis, etc. Donc, là encore, c'est une théorie qui est comme c'est une théorie de l'ordre de la croyance. C'est dangereux pour les enfants en particulier. C'est une théorie qui est dangereuse aussi parce qu'elle menace littéralement les corps des personnes, la santé, leur fertilité, la sexualité, leur équilibre mental. Elle cherche, comme je disais, activement à créer et à célébrer une espèce de dissociation entre l'esprit et le corps. c'est extraordinaire. Elle va pousser donc des enfants à devenir stériles à vie. Je peux te donner une citation. La docteure Marcy Bowers qui était présidente de la WPAT, qui est une chirurgienne plastique qui est un trans, c'est-à-dire un homme devenu femme, et qui dit « Moi, je n'ai jamais vu un enfant qu'on a mis sur des bloqueurs de puberté au stade Tanner 2, donc à peu près 12 ans. » Elle dit elle-même, elle, il, je vais dire elle parce que voilà. Donc Tanner 2, c'est le stade du début de la puberté. Vraiment du début. Oui, du début de la puberté. Les poils, Mais un enfant sur un bloqueur de puberté à ce stade-là, elle n'a jamais vu un enfant développer ce qu'elle appelle la fonction sexuelle. La fonction sexuelle, c'est quoi ? C'est l'orgasme. Donc, que des adultes, quand je dis que ça menace les corps des enfants, enfin des gens, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, on va s'arroger le droit de dire cet enfant-là n'aura jamais d'orgasme dans sa vie en tant qu'adulte. C'est hallucinant pour moi. C'est plus qu'hallucinant, c'est littéralement monstrueux. Oui, alors c'est là où vraiment la colère, je t'avoue qu'effectivement parfois la colère monte. Il faut rester, il faut rester mesuré. parce que c'est quand même des mutilations et pas seulement des mutilations, je dirais c'est interdire à ces enfants de devenir des adultes avec des joies d'adultes comme la sexualité. Oui, oui. Alors, je rajouterais aussi puisqu'on parle du danger de cette théorie, cette théorie menace en particulier et beaucoup plus les personnes homosexuelles que les personnes hétérosexuelles. D'abord parce que selon le rapport par exemple de Hilary Cass, je suis sûre que c'est la même chose ici, tous les faits tendent à le prouver, entre 80 et 90% des jeunes se déclarant trans ou non-binaires, c'est probablement plus proche de 90%, disent être attirés par des personnes du même sexe ou disent être à tout le moins non-hétérosexuelles. Oui, c'est ça, moi j'avais lu 70% lesbiennes pour les filles et 20% bi. Donc c'est ça, c'est ces chiffres-là. Oui, voilà, parce qu'il y a un rejet total de l'hétérosexualité qui est à tort amalgamé avec l'hétéro-dormativité. C'est un autre débat. Mais donc littéralement, cette théorie va amener à la transition et à la stérilisation, etc., encore une fois, de jeunes homosexuels avant tout. Donc ce sont ces jeunes-là qu'on rend stériles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus de personnes lesbiennes, bi et gays, homosexuelles, disent attendez, il faut arrêter ça. Tout le moins, ils se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on transitionne tant de jeunes homosexuels ? Et évidemment, parmi ce groupe-là, parce que les trois quarts sont des filles, si on descend dans les groupes, statistiquement, ce sont les jeunes lesbiennes qui sont particulièrement menacées par cette théorie. Et on leur donne, alors moi, je suis totalement sidérée quand je vois qu'un système de santé publique va dire à une jeune fille, dès l'âge de 14-15 ans, tu peux prendre des hormones, et on va faire l'ablation des seins à 16 ans. Ne t'en fais pas, ça va être payé à 100% par la RAMPU, qui est l'équivalent de la Sécurité sociale. Et puis tiens, on va te donner de la testostérone. Alors là, la testostérone, hormone antagoniste que les femmes prendraient pour leur vie durant, on a zéro idée des effets à long terme que ça va faire. Je disais tout à l'heure qu'un des principes directeurs du Résis, c'est agir sans nuire. Agir sans nuire, c'est appliquer un principe de précaution, en particulier pour des enfants et des adolescents. Alors ça me semble totalement aberrant de penser qu'une jeune fille de 14 ans, 15 ans, on va commencer à lui donner de la testostérone et puis on va lui dire tu vas apprendre ça ta vie durant. On commence à avoir des études, il y a des médecins qui font des suppositions qui disent tiens il y a une augmentation du cancer du foie chez des filles qui prennent la testostérone. Est-ce que ce serait peut-être lié en eux, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié le lien de causalité mais ça semble assez évident que perturber le système endocrinien ce n'est pas super bon pour la santé. Oui, c'est assez problématique, c'est vraiment problématique. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes LGBT vont se lever et vont parler, du moins je l'espère. En passant, j'inclus le thé dans mon expression. Je t'explique, je suis en contact par exemple avec une jeune personne, donc homme devenu femme, qui est tout à fait contre la transition des enfants. Elle me dit que les enfants, alors lui, a passé par une puberté masculine, ce qui lui a permis de développer ses os, son cerveau, etc. Et après ça, a transitionné, a pris des hormones pour essayer de paraître le plus possible comme une femme. Alors, je ne sais pas du tout s'il a fait des chirurgies, mais bon. Donc, elle est totalement contre la transition des enfants et le fait de ne pas avoir une puberté, parce que la puberté, ça devrait quasiment être un droit humain, le droit de passer à travers la puberté. Enlever ce droit à des gens, je ne sais pas comment ça peut être conçu comme une bonne chose. C'est le droit à la santé. Absolument, absolument. Les personnes qui transitionnent ont besoin d'un suivi médical serré pour ne pas développer de problèmes de santé, parce que pour des garçons prendre des hormones féminines, pour des filles prendre des hormones masculines, ça a des effets secondaires sur leur santé et notamment, il faut faire un suivi très serré pour voir, parce que leur probabilité d'avoir un cancer, par exemple, augmente. Donc, il faut leur donner des soins. Bon, on parle des des menaces que présente la théorie de l'identité des genres. Moi, je pense qu'elles menacent des gains que nous avons faits pour les personnes LGBT. Moi, j'avais une conjointe, on aurait pu se marier au Québec, elle est décédée il y a quelques années et j'ai constaté que former un couple de lesbiennes au Québec, que ce soit dans notre milieu de travail, dans le réseau de l'éducation, à l'épicerie, avec notre fille, il n'y avait pas du tout de problème. Je ne nie pas que l'homophobie existe. Forcément, elle existe partout. Mais j'ai vraiment l'impression que cette dérive de ce moment transgenriste va potentiellement mettre en danger l'ensemble des droits que nous avons acquis parce qu'il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, une perception que c'est juste trop, que la fierté est partout, on nous l'impose. Oui, c'est ridicule. Franchement, il y a des moments où tu te demandes mais c'est grotesque, c'est trop. Oui, oui. Et également, en particulier, lorsqu'on pense aux lesbiennes, on leur dit qu'elles doivent accepter dans leurs espaces, dans leurs bars, dans leurs lits même, des lesbiennes avec des pénis. L'idéologie fait en sorte d'obliger des femmes à accepter que des hommes soient considérés comme des femmes. Et comme on sait qu'historiquement, il y a bien des hommes en réalité hétérosexuels dont le fantasme est de rentrer dans des espaces de lesbiennes, cette théorie leur permet à ces hommes-là de prétendre être trans, donc être lesbiennes et de forcer des lesbiennes à les accepter dans leur espace. Donc, c'est une théorie qui menace plus particulièrement les lesbiennes. Elle menace également de manière générale les femmes parce qu'on assiste à l'effacement en fait pur et simple des concepts reliés à la femme. Je vois dans les écoles du Québec, je te cite un exemple, une conférence qui est donnée à des élèves qui seraient l'équivalent du lycée en seconde sur les grossesses non désirées. On fait une activité éducative sur les grossesses non désirées auprès des jeunes et la personne qui fait son discours et qui présente son activité aux jeunes va leur dire les personnes avec utérus peuvent tomber enceintes. Dix minutes plus tard, dans la même activité, la même personne va dire et vous savez quoi, en plus, les hommes peuvent tomber enceintes aussi. J'en conclue qu'on a le droit de dire les personnes avec utérus peuvent tomber enceintes, on a le droit de dire les hommes peuvent tomber enceintes, ça, c'est le langage approprié, mais nous n'avons plus le droit de dire les femmes peuvent tomber enceintes. C'est ahurissant. Oui, c'est complètement le monde à l'envers, en fait. C'est parce qu'on est des femmes qu'on peut tomber enceinte, il n'y a que les femmes qui peuvent tomber enceintes. Il faut se battre pour avoir le droit de le dire, comme en Allemagne, à partir du 1er novembre, ils n'auront plus le droit de dire ça, sinon c'est 10 000 euros d'amende. Oui, il faut absolument s'élever contre ça, ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, les voix critiques sont immédiatement traité de transphobie, de transphobe, d'être de l'extrême droite. C'est hallucinant. Moi qui ai toujours été à gauche, une écolote, j'ai toujours voté à gauche. Une gauchiste. Une gauchiste, oui, avec une analyse, voilà, tout à fait, parce que j'ai une analyse tout à fait de gauche sur le phénomène, si on avait une heure de plus, je pourrais t'expliquer à quel point économiquement c'est le grand capitalisme qui est derrière tout ça. Bien sûr. Mais bon, donc moi maintenant, je vais me faire traiter probablement d'être bigote. Écoute, si tu n'as pas jamais été traité d'extrême droite dans ta vie, tu as raté ta vie de militant. Excuse-moi. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, il est hautement ironique de voir un mouvement se décrire comme étant absolument marginalisé, mais bénéficiant de l'appui de toute la classe politique, tous les médias, le monde économique, le monde académique, universitaire, les ordres professionnels, etc. Alors que des voix comme celle du réseau, bon, je sais qu'on a déjà été traité de transphobie, on est un petit groupe de femmes militantes, la plupart sont anonymes parce qu'elles ne peuvent pas se permettre justement de perdre leur boulot, ou alors que leurs enfants soient visés parce qu'elles ont des enfants qui ont été pris dans cette tourmente, mais c'est incroyable que nous, on soit traités de transphobie. C'est absurde, mais tout est absurde en fait. On a l'impression qu'on est dans une sorte de cauchepard et qu'on va bientôt se réveiller. Réveillez-nous s'il vous plaît. Bon, ça m'amène à la question suivante justement. Tu témoignes aujourd'hui avec ton vrai prénom. Est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème ? Est-ce que tu as déjà subi des pressions ? Est-ce que tu peux t'exprimer par rapport à cette question de la censure ou des rapports de pouvoir concernant cette théorie du genre ? Je dois t'avouer qu'au début, je me suis vraiment posé la question, étant donné la toxicité du débat, est-ce que je devrais témoigner de manière anonyme ? Et puis, dans toute ma vie, j'ai été militante, j'ai été négociatrice et mon modus operandi, c'est de jouer franc-jeu. À une table de négociation, je n'invente rien. Je joue franc-jeu. C'est ma manière de négocier, c'est ma manière d'être. Je ne sais pas si ça correspond à ma culture alsacienne protestante de ma mère, mais pour moi, la vérité, c'est une valeur fondamentale. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux simplement pas ne pas me présenter sous mon vrai nom. Pour ce qui est des possibles dangers, bon, j'espère bien que je ne serai pas en danger au Québec, c'est tout de même une société assez sympathique et gentille et tout et tout, même si oui, je suis consciente que c'est un débat toxique et qu'il y a des gens qui planifient parfois des actions violentes. Quand je te parlais de l'émission Trans Express de Radio-Canada, la semaine après la diffusion de cette émission, il y a un groupe de transactivistes qui ont cassé des vitres. Oui, ils ont dépassé les locaux, oui. Et dorénavant, Radio-Canada ne traite pas Ils ont cassé les vitres. Voilà. Ils refusent de traiter ce sujet-là. Oui, mais personne n'en a parlé. Alors que je suis sûre que si ça avait été un groupuscule d'extrême droite qui avait cassé les vitres de Radio-Canada, on en aurait entendu parler pendant un mois. Bien sûr. Parce que c'est un groupe de transactivistes, on n'a pas parlé. Ils étaient du côté du bien. Voilà, c'est ça. Alors, du côté professionnel, je suis maintenant à la retraite depuis très peu de mon travail. Donc, je n'ai pas à dépendre d'un patron. Et d'ailleurs, je dirais peut-être heureusement parce que dans ma propre centrale syndicale, il y a quelques mois, j'ai fait une intervention dans une instance en disant, écoutez, peut-être qu'on devrait faire attention aux problèmes de santé mentale, en particulier des jeunes filles. J'ai parlé de l'émission d'enquête de Radio-Canada. On devrait appliquer un principe de précaution. J'ai vu à la réaction de mes collègues élus que la centrale subit des pressions de la part, je dirais, de transactivistes, de militants, de militants LGBT. Et le débat que j'amenais n'était pas du tout, du tout, du tout le bienvenu. Maintenant, je me dis, plus le réseau sera connu, plus je pourrais potentiellement être en danger. Je ne sais pas. Nous avons déjà été présentés par des transactivistes comme une organisation transphobe. Nous sommes deux, tout de même, deux coordonnatrices à nous présenter sous nos vrais dons comme co-animatrices. Et toutes les autres personnes du réseau sont anonymes. Ce sont des professionnels de la santé, de l'éducation. Certaines ont des enfants qui se sont déclarés trans un jour. Parfois, ils se sont désistés. Certains sont encore là-dedans. Et ces personnes-là, évidemment, ne veulent pas être harcelées. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient visés. Donc, ils sont obligés d'être anonymes. Ce qui est vraiment déplorable. Je ne pensais pas dans ma vie voir au Québec une situation où simplement pour pouvoir raconter son histoire, on devait le faire de manière anonyme, sous peine d'être attaqué de manière virulente sur les réseaux sociaux et même dans la vie pour son travail, etc. Alors, moi, je vais prendre le risque parce que je ne conçois pas ça autrement que ça. Mes parents ont été des militants, je l'ai dit, et eux, ils sont allés en prison pour leur conviction. Ma mère s'est fait casser les dents par les CRS quand elle a manifesté contre la guerre d'Algérie. Mon père a fait je ne sais pas combien de prisons du monde pour défendre l'idée de la paix dans le monde. Donc, le fait de subir des menaces et de payer de sa personne pour faire du militantisme, c'est quelque chose que je connais dans ma famille. Alors, oui, je suis inquiète, je suis réaliste et il est aussi difficile de perdre des amis qui pensent qu'on est devenu une espèce de folle de droite parce que ça m'est arrivé. Mais j'ai aussi rencontré des gens de partout dans le monde, des femmes surtout, des femmes merveilleuses de courage, d'intelligence, de compassion et de bienveillance. Et si je ne disais rien, en fait, je ne pourrais pas vivre avec moi-même, avec cette espèce de sentiment que je laisse tomber les enfants les plus vulnérables, les filles du monde, les femmes. Pour ma fille et pour les générations de filles qui suivent, il faut absolument que je m'engage dans cette lutte jusqu'à ce que, bon, la théorie ait quitté nos écoles. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait un énorme éclat de rire puis ensuite un silence stupéfait en se disant mais qu'est-ce qu'on a laissé faire ? Oui, je dois dire que quand j'étais enfant et qu'on m'avait raconté l'histoire du roi nu, enfin de l'empereur qui n'avait pas de vêtements. Les habits neufs de l'empereur. J'ai toujours trouvé cette histoire complètement idiote. Je ne l'ai pas dit aux adultes qui me la lisaient mais je me rappelle à dire mais comment, comment se peut-il qu'il était nu ? Il était nu et personne, ce n'est pas possible. Et pourtant, je n'ai jamais, jamais, jamais compris cette histoire. À 60 ans, c'est la première fois de ma vie que je comprends la validité, la profondeur de cette histoire et je me dis mais ce n'est pas possible. Le roi est nu et on ne le voit pas. Les gens prétendent qu'il est habillé. Alors, est-ce qu'ils ne le voient pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas le dire ? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Voilà, ça, on ne sait pas. Il y a un peu de tout aveuglement, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a tout, au moins, ça, au moins, c'est sûrement sur un spectre qui va de « je n'ai pas compris » à « j'ai compris, mais je suis complice ». Il y a un spectre, au moins une fois, dans notre émission, on peut placer tous les gens sur ce spectre-là de la bienveillance un peu sotte à la complicité active. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? Il y a tellement d'événements ahurissants ou de choses qui me font vraiment lever les yeux au ciel. Je pourrais t'en raconter plein, mais si tu veux, je te raconte un événement, ça a à voir avec la pression du conformisme au dogme et à l'autocensure qui existe dans les écoles québécoises. Donc, dans l'école de ma fille, lorsque des intervenants externes sont invités, on dit aux élèves qu'il faut qu'ils soient polis avec le monsieur, la dame qui va arriver. Donc, ils ne démontrent pas de critique par leurs questions ou même littéralement, il y a un prof qui dit « ne montrez pas par vos expressions faciales que vous êtes en désaccord avec l'invité qui rentre dans la salle de classe. » ça me fait beaucoup penser à ces histoires de l'ancien temps où on accueillait l'évêque qui venait en visite dans la classe et qu'il ne fallait surtout pas déranger monsieur l'évêque et le critiquer. Donc là, on ne peut qu'écouter la personne qui parle. Et donc, les jeunes filles à qui j'ai parlé m'ont dit que lorsqu'on leur a parlé de ces fameuses personnes avec un utérus qui peuvent tomber enceintes ou qu'on a mentionné que les hommes pouvaient être enceints, aucun des gamins n'a parlé, personne n'a rien dit. Mais les filles m'ont raconté, on s'est tous regardés avec des gros yeux, mais on n'a rien dit parce que la prof nous avait dit de ne pas réagir. On parle d'une école au niveau lycée. Donc on est dans la soumission totale par politesse et par gentillesse. Exactement. Les enfants, ce qu'ils apprennent de tout ça, ils apprennent qu'il vaut mieux se taire. Et donc, c'est aussi l'apprentissage de la conformité. On est dans 1984. On est tout à fait dans 1984. Et c'est nous qui sommes traités de fascistes. Oui, et c'est nous qui sommes traités de fascistes quand on parle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Comme je disais tout à l'heure, j'ai une lecture économique du phénomène. Moi, je pense que le capitalisme développe toutes les possibilités de faire du profit. Et dans des sociétés qui sont saturées de choses, on va proposer maintenant la transformation de l'humain. La transformation de l'humain, c'est par exemple la création du slogan « Je suis née dans le mauvais corps ». C'est extraordinaire. C'est un jingle publicitaire pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie des cliniques de chirurgie plastique. « Vous êtes née dans le mauvais corps, mais on va vous arranger ça. Vous voulez un nouveau corps, on va vous arranger ça. » Donc, pour moi, c'est le capitalisme qui est là pour répondre aux demandes ou même pour créer la demande. Et la demande actuelle, la question que je me pose, c'est si elle n'est pas profondément narcissique. C'est-à-dire chaque personne veut se définir comme bon lui semble. C'est la théorie de la page blanche. Je peux décider de qui je suis, de quelle identité je veux prendre, de quelle façon je veux me présenter, je peux transformer mon corps chimiquement, par la chirurgie, etc., la chirurgie esthétique et tout et tout. C'est narcissique, oui, et c'est aussi ultra-libéral du coup. Oui, exactement. Et alors, je trouve ça particulièrement malheureux que la gauche ne se soit pas rendue compte de la nature capitaliste de cette théorie. Ça me sidère que mes amis de gauche pensent qu'il s'agit là d'un progrès social alors qu'il s'agit tout simplement d'une industrie qui a trouvé un autre filon pour faire de l'argent. Je suis aussi beaucoup inspirée par l'analyse de Norm Chomsky parce qu'on en a parlé, le consentement à cette idéologie ou à cette théorie a été fabriqué par les élites, par les médias. C'est pas du tout, du tout un mouvement qui vient de la base. Et là encore, il y a des jeunes qui se disent de gauche et qui se réclament de Chomsky mais qui n'y voit que du feu. Ça m'apparaît assez hallucinant. Maintenant, pour finir, je veux tout de même garder espoir parce que je pense que ça va être un combat dans longue haleine mais c'est tout de même un mouvement révolutionnaire radical qui propose des théories totalement avec le monde à l'envers. Les hommes sont les femmes, les femmes sont les hommes, on peut transformer le sexe, le sexe est un spectre, etc. Et dans l'histoire de l'humanité, les mouvements révolutionnaires radicaux finissent par se manger eux-mêmes à force de dogmatisme exacerbé. Donc, je ne peux pas imaginer qu'un mouvement qui attaque de manière frontale des notions aussi fondamentales que l'existence du sexe ou la structure de la famille va avoir du succès à long terme. Mais, il est tout de même de notre devoir de lutter contre parce qu'il faut éviter le maximum de dégâts à nos sociétés et en particulier aux enfants qui sont pris dans cette tourmente. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie de le dire. Bien sûr que la nature continuera à produire des filles et des garçons. Bien sûr que c'est un délire qui, à un moment donné, va s'arrêter face au mur de la réalité. Mais combien d'entre nous auront été persécutés pour dire que 2 et 2 font 4 ? Combien de filles auront été stérilisées ? Combien de lesbiennes auront été amulcées par des hommes ou mutilées ? Et nous, on veut réduire ce chiffre au maximum tout simplement. Absolument. Merci beaucoup, Athéna. Merci à toi. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, a signé la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.